« Demain nous appartient », spoilé, deux points, Gaspard est trahi par les révélations de Charlie. Tristan a été bousculé ces derniers mois par la découverte du visage macabre de son frère dans « Demain nous appartient ». Il a essayé d'oublier avec Justine. Après avoir affronté la face sombre de Vanessa, l'ancien responsable du Spoon est en retrait. Dans les prochains épisodes de la série quotidienne, diffusée à partir du lundi 8 août 2022, sur l'antenne de TF1, son passé refait surface avec l'arrivée surprise de Juliette et Gaspard à 7. La mère de famille est totalement chamboulée par le comportement de son enfant ces derniers temps. Elle s'en confie à son oncle. Gaspard repousse sa mère dans « Demain nous appartient ». Juliette souhaite qu'il reprenne sa scolarité, d'autant plus avec l'année du bac qui approche pour le frère d'Océane. Elle lui parle d'un lycée adapté, mais l'adolescent refuse catégoriquement. Plus tard, Gaspard rejoint la paillote où il recroise Jacques. Charlie pose des questions sur son nouvel ami, car elle est certaine de l'avoir vu quelque part. À la confession des indiscrétions du fils d'Audrey, la serveuse fait allusion immédiatement à l'affaire Sacha Girard. Lorsque la jeune femme perd sa jour le secret de Gaspard, ce dernier se braque et quitte le bar de la plage, furieux. Jacques le rattrape. Il lui affirme qu'il souhaite juste passer du temps avec lui. Plus tard, l'enfant du tueur ajoute que ses amis affrontignants lui ont tourné le dos à la révélation sur son père. Benjamin est arrêté par George dans le cadre de l'enquête sur l'agression d'Anne-Marie à l'hôpital. Ce dernier était chargé de s'occuper du cas de la grand-mère de Victoire à son arrivée dans l'établissement de santé. Lors de la perquisition de son domicile, les forces de l'ordre ont retrouvé une « boîte d'anxiolithique » dans sa pharmacie. Il reconnaît avoir eu un passage à vide d'où la prise de ses antibiotiques. Cependant, le même opercule de ce médicament a été analysé sur le lieu de la fusillade. Emma part à la rencontre de Victoire et Samuel. Elle ne comprend pas comment cela se fait que les professionnels de santé ne le défendent pas. L'adolescente pousse ses collègues à agir pour la libération du pédiatre, car il n'a rien fait. Lorsque cette dernière quitte le Hara, folle de rage, l'ancienne compagne de Benjamin court pour lui parler. Au même moment, un cheval en ferie galope, avec du sang sur le flanque. Yaté, il y a eu un nouveau scandale dans la demeure de Samuel. La suite des aventures des habitants de cette est à retrouver dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, diffusée du lundi au vendredi aux alentours de Dix 9h15 sur l'antenne de TF1.